Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes cadeaux d'anniversaire, donc j'ai 18 ans on m'a fait un anniversaire surprise samedi soir c'était un superbe anniversaire, merci à ma famille j'ai rien vu vraiment, c'est l'anniversaire surprise parfait à mon copain, à toutes mes copines et tous qui m'ont rien dit, merci j'ai fêté mon anniversaire le jour même avec mes parents et mon copain et on a refait un anniversaire surprise avec toute ma famille donc écoutez je vais vous présenter mes cadeaux, enfin tout ce que j'ai eu je tiens juste à préciser que c'est pas pour me vanter ou exposer tout ce que j'ai eu pour la jalousie ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce que j'adore regarder cette vidéo, puis 2-3 copines m'ont dit pourquoi pas le faire, donc écoutez c'est parti pour la suite de la vidéo donc on va commencer le jour même donc c'était le 2 février, je suis allée au resto avec mon parent et mon copain en premier ma maman m'a acheté ce joli collier, j'en voulais un depuis longtemps une petite chaîne comme ça et du coup elle m'a trouvé celui-ci donc c'est une chaîne en or blanc avec un petit oxyde de zirconium et franchement je le sens même pas il est tellement fin, je dors avec, je me lave avec je fais tout quoi, il est vraiment super fin et très très agréable, il vient de chez Histoire d'or ensuite toujours de ma maman j'ai eu un petit chat en Pandora donc c'est le Pandora Club de cette année là, donc ils contiennent tous un petit diamant, ils sont en argent et celui-ci est très joli, je vais vous mettre une petite photo là, il est dans une petite boîte comme ça, je voulais vous le savoir, il est vraiment trop mignonne je l'ai gardé en forme de coeur avec marque à 2018, il est vraiment trop choupinette et ensuite, dernier truc que j'ai eu le jour de mon anniversaire de la part de mon papa et de mon copain j'ai eu un compagnon Michael Kors comme ceci franchement ils l'ont trop bien choisi assorti à mon sac le même cuir et tout, donc voilà je vous remercie mon papa et mon copain, merci beaucoup je l'adore j'ai eu, comme vous pouvez le voir ici j'ai eu des cartes cadeaux de chez Sephora j'en ai eu une de la part de mes copines et deux autres de ma famille, donc il y en a 3 en tout, même qui est dedans bref voilà, je vais pouvoir aller me faire plaisir chez Sephora et ça c'est top, parce que je ne sais pas encore ce que je vais acheter mais je pense que je vais y aller et ça va être cool ensuite j'ai eu pratiquement que des bijoux tout ce qui va suivre c'est que des bijoux en fait j'ai eu que des bracelets, j'ai eu que des bracelets, que des bracelets, que des bracelets et à vous dire, c'est pas un bracelet qui nous montre la mèche mais en effet c'est une bougie, donc je ne sais pas si vous connaissez la marque My Jolie Candle donc c'est une bougie parfumée, donc celle-ci c'est marche pas l'oreiller et c'est ma santé préférée, comme vous pouvez le voir ici j'ai la Yankee Candle et c'est la marche pas l'oreiller et aussi, et c'est mon doteur préféré et si vous avez vu sur les réseaux sociaux si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici vous pouvez le voir, j'ai fait un petit post sur cette bougie j'ai ma Jolie Candle aussi, c'est la collection Rose Gold elle est vraiment trop belle et je l'ai gagnée sur Instagram et du coup je vous l'ai fait un petit post pour remercier les personnes de le compte Instagram qui m'a fait gagner donc je suis en train de brûler, quand j'aurai le petit bracelet je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux et j'ai ici My Jolie Candle et celle-ci contient encore un bracelet, c'est pour ça que je vous dis j'ai encore des bijoux, même si c'est dans la bougie donc c'est toujours deux cadeaux en un et ça comme cadeau si vous avez des anniversaires à venir je trouve que ça c'est une idée top et on peut découvrir un cadeau allant enfin qui peut aller jusqu'à 250 euros 1000 euros suivant si c'est des bijoux en or et en diamant mais la plupart du temps c'est des bijoux en argent et en zarovski donc ça je trouve ça cool en tout cas le packaging j'adore, je suis fan et ensuite j'ai une autre bougie d'autres copines donc celle-ci c'est le concurrent enfin les deux marques qui existent les Jewel Candle donc celle-ci elle est un peu plus grande je sais pas combien elle fait et celle-ci alors je saurais pas trop vous décrire l'odeur c'est un peu exotique il y en a qui aiment pas qui trouvent que ça sent les chiottes mais bon après chacun ses goûts c'est la Bella Capricieuse je sais pas, elle a pas d'odeur précise en fait habituellement les odeurs sont marquées ici et là c'est marqué plein de petits mots en tout cas elle est très choumise tu veux pas d'avoir un petit défaut ici c'est assez marrant mais en tout cas j'ai hâte de la faire brûler et celle-ci elle contient aussi un bracelet et là on voit un petit peu il y a le petit truc en aluminium vous avez compris donc voilà hâte de savoir quel bracelet c'est dans les trois du coup celle qui brûle là et c'est de là donc je vous mettrai des petites photos sûrement si d'ici là je les ai brûlées ou pas et du coup pour terminer ces cadeaux on va passer au bracelet oui au bracelet il n'y a que des bracelets on commence avec un petit bracelet comme ceci très belle boîte en tout cas j'adore c'est un petit bracelet j'essaierai de mettre des petits close-up c'est un petit bracelet infini donc couleur rose gold je le trouve assez mignon il est super fin il est très joli il n'a pas une genette trop longue je sais pas en quoi il est mais en tout cas il est très mignon rose gold comme ça j'ai pas de bijoux rose gold je sais pas couleur or et couleur argent donc du coup voilà ça change j'ai trouvé ça top ensuite j'ai deux petits bracelets ici alors j'ai pas dit qu'il m'avait tout offert je suis désolée ne m'en voulais pas ça c'est la copine à mon frère qui m'a offert le bracelet d'avant c'était Estelle et Florian mais de toute façon vous les connaissez pas à part ceux qui regardent la vidéo ici c'était un petit ananas très mignon avec des petits strass je sais pas du tout de quelle marseille elle m'a offert ça avec un petit foulard qui est rangé mais un petit foulard très mignon voilà très très joli très fin aussi j'aime bien tout ce qui est fin donc j'adore ça et ensuite de ma petite minesse elle était tellement fière de me le faire voir c'est moi qui l'ai choisi ou voilà devant moi et tout c'est un petit jonc comme ça en argent avec des petits strass et il est très joli à porter au bras j'avais au début ce genre de bracelet j'avais un peu des réticences je lui arrivais à parler mais en fait il est très très joli au bras je l'adore et marre croyant j'ai toujours des bijoux d'oeufs donc voilà ensuite de Eline donc une de mes copines j'ai mis un petit bracelet comme ceci c'est une sorte de petite manchette enfin c'est un bracelet fin mais doublé avec un petit strass là en plaqueur je crois c'est toujours un peu rose gold donc je le trouve très mignon et il est super fin il est très joli sur le poignet je vais essayer de mettre des petits close-up en tout cas très très joli et merci Eline et le dernier ça c'est pour ses gogos qui me l'ont offert il était trop fier de son petit cadeau j'ai gardé le sac il était trop mignon le petit sac parce qu'on avait pas mis de forcément le sac mais lui il était très très joli je sais pas si vous connaissez la marque les Georgettes Paris je ne connaissais pas avant que Gauthier me fasse découvrir et donc comme vous allez voir au début j'avais un peu des réticences parce que je me suis dit oula les manchettes les gros trucs j'aime pas trop et tout et pour ça quand Gauthier m'a fait ça j'étais là oh my god qu'est-ce que ça va être est-ce que je vais aimer ou pas et finalement oui j'ai adoré donc c'est une petite manchette celle-ci elle est 20 mm je crois il y a 15 20 et 40 mm et celle-ci c'est la 20 elle est en motif girafe que j'ai regardé sur le site pour pas vous dire de bêtises je vous mettrai un petit lien aussi je vous mettrai je vais essayer de trouver tous les liens de ce que je vous ai dit en barre d'infos ils sont réversibles donc ça veut dire que je peux mettre en violet si je veux à la place du orange ou vice versa ou ne rien mettre et le porter simplement comme ça et franchement au poignet comme ça je trouve ça tellement chou je vous mettrai de plus près et ce que je ne savais pas donc là vous avez marqué les petites georgettes ici et c'est fabriqué en France donc ça je trouve ça cool très bon point pour la France donc voilà je vais maintenant faire voir des petits éléments de déco que je trouve ça trop 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 mignon premièrement ce petit truc donc c'est un petit truc cet élément de déco je ne sais pas comment rappeler ça avec marqué meige comme ceci donc c'est ma tante qui l'a fait attends poupette si tu passes par là tu es une petite artiste pour elle c'est rien mais en tout cas c'est vraiment trop mignon et c'était posé sur une table rose gris c'était vraiment trop chou et voilà je remercie donc ça fait un bel élément de déco je trouve ça trop mignon elle m'a fait une urne mais pas une petite urne une belle urne donc là vous allez sûrement vous voir elle met un petit noir je suis désolée si vous voyez la lumière je remercie toujours et vraiment avec en plus regarder le détail putain je suis trop peur le détail trop chou pour tenir et tout et franchement c'est très très joli une artiste m'attend et dedans j'ai mis donc celle-là où j'ai eu principalement des sous et du coup j'ai mis toutes les cartes toutes les petites cartes et tout et je voulais vous faire voir cette carte-là cette carte-là parce que je pense que j'avais des paillettes ce matin quand je suis là en cours et cette carte-là m'a mis des paillettes de partout bref on s'en fout mais elle a mis des paillettes de partout dans ma chambre voilà en tout cas merci quand même elle est très jolie voilà ma mère m'a quand même fait imprimer tout cette photo pour les accrocher le jour de mes 18 ans là et bah je vous en dis que ça fait un paquet c'est lourd c'est lourd les photos voilà tout le monde c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis désolée quand ma tête j'étais pas maquillée mais clairement au moins vous voyez au naturel vous pouvez pas faire plus naturel que ça à part si je me fais un vieux chignon sur la tête mais bon là mes cheveux sont propres alors pas la peine de les attacher n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux je vais vous mettre tous mes réseaux sociaux ici j'essaie de poster plus souvent sur Instagram donc dites moi si ça vous plaît ou pas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une vidéo bye